Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout a commencé en 2010 la manipulation politique dire à un groupe ethnique que les autres sont votre ennemi ainsi de suite tout cela, tout cela ça a commencé en 2010 lors des élections du deuxième tour donc de la base jusqu'ici et c'est la même situation que nous sommes en train de traverser donc il est temps il est temps pour nous de revenir encore sur le sujet et montrer aux gens que tout ce qu'on a traversé de 2010 jusqu'à maintenant donc ça ne nous a pas servi quoi prenons d'abord la situation de l'eau empoisonnée en 2010 et lors des élections tout le monde sait que le premier tour comment ça s'est passé et Alpha Condé s'est retrouvé avec à 18% et face à un qui avait quand même un score très très remarquable quoi donc pour inverser la tendance il fallait passer par cette manipulation et intoxiquer l'opinion publique et mettre les gens en mal juste pour des intérêts personnels parce que depuis ces jours-là moi je me suis dit quelqu'un qui veut quand même diriger un pays ne doit pas quand même passer par ces méthodes pour accéder au pouvoir parce que tout le monde sait souvent on dit que la Guinée est un véhicule à quatre roues si un tombe en panne ça veut dire que le véhicule ne peut pas bouger donc toi qui viens oui toi qui viens parce que souvent même c'est ce que je me sais souvent avant c'est ce qu'il disait quoi avant il disait la Guinée est un véhicule à quatre roues quand un tombe en panne il faut ça il faut ça il faut ça mais souvent lui il est en contradiction avec son propre discours ouais parce que c'est ce qu'il c'est ce qu'il disait et le problème pour faire tomber parmi les quatre roues si quand même il y a eu une panne c'est que c'est devenu de lui donc qu'est-ce qu'il a fait pour accéder au pouvoir ils ont monté ils ont fait un montage pour mettre les ethnies en mal sinon tout le monde sait qu'il n'y avait pas quand même de problème entre Malinqui et Péland-Guiné donc les Malinqui et les Péland-Guiné vivaient même dans le Sananku quand ils voient un Péland-Guiné il y avait ça c'est qu'il y avait quand même l'attente c'est que c'était bien quoi donc comme c'est quelqu'un comme c'est quelqu'un il n'a pas de projet il a c'est qu'il n'a rien à présenter au Guinée même pas au Guinée mais il n'a rien à présenter parce qu'il n'a rien fait de sa vie il s'est retrouvé en Europe avec tout ça il n'avait rien à présenter donc il fallait passer par la manipulation politique pour accéder au pouvoir et ça ça a été fait ce jour-là sous la complicité du docteur Awada le directeur de Nassidine qui se met dans une posture d'insulter aujourd'hui les Guinéens parce que dès qu'on dit quelque chose sur l'hôpital il s'est mis à insulter imagine quelqu'un qui vient insulter les Guinéens c'est lui parce qu'il est libanais mais il est bien vrai qu'il est né en Guinée mais dans un pays qui se respecte ou dans un pays qui se veut respecter il ne doit pas quand même accepter ses actes pratiques et un étranger qui vient insulter les Guinéens c'est-à-dire surtout sur des césés aussi pertinents qu'on ne peut même pas imaginer qu'il pouvait quand même ouvrir sa salle bouche et jeter des ordres sur les Guinéens césés donc si lui il est aujourd'hui à ce poste il a servi quand même il a été une pièce maîtresse dans cette manipulation dès qu'Alpha Condé a eu le pouvoir donc pour le compenser il s'est retrouvé comme directeur de l'hôpital l'Inarchidine donc ces jours-là quand le problème s'est posé ils ont manipulé les gens parce que c'est à l'aide d'un produit tu peux consommer ça ne va pas te tirer mais quand même ça peut te mettre dans un état désagréable donc comme ils sont de la matière ils ont fait ça pour au moins empoisonner soi-disant empoisonner quelques-uns et faire sortir ça à la télé pour dire aux gens que les peules ont empoisonné les malinqués quelqu'un qui veut diriger un pays comment est-ce que tu peux jouer à ce qui a ses arts des jeux parce que c'est mettre les ethnies dos à dos imagine tu dis aux malinqués que les peules ont empoisonné les malinqués après tu prends ces images-là tu fais sortir ça à la télévision nationale c'est des trucs qu'on fait dans d'autres pays jusqu'à présent ces pays ont été décidés jusqu'à présent ils n'arrivent pas de contrôle l'artici social nous pouvons citer l'exemple de Soudan d'ici et Soudan Darfur ainsi de suite Somalie ainsi de suite donc quelqu'un qui est souri ne devait pas quand même jouer à ses arts d'informations et c'est comme ça il a accédé au pouvoir et dès que cette information a futé on sait tout le monde sait ce qui s'est passé à Ségurine les gens se sont attaqués aux magasins des peules des maisons détruirent tout un sous-de-suit donc et tout ce qu'on a eu à faire de 2010 on est venu dans ça même toutes les élections qui se sont succédées après 2010 ça a été comme ça donc il est temps pour nous de dire au Guinée que tout ce qu'on a eu à faire casser les maisons détruire les bains tout ça là dans 10 ans qu'est-ce qu'on a pu bénéficier dans ça qu'on peut se banter aujourd'hui comme progrès il n'y en a pas que tu sois peules ou malinqués sous-sous ou forestiers tout ce qu'on a eu à traverser pendant 10 ans qu'est-ce que ça nous a servi donc il faut se remettre il faut se remettre en cause souvent parce que le problème c'est pas quand cette manipulation a impacté tant qu'on peut citer la moyenne Guinée telle que Timbo parce que pendant cette époque à Timbo tous ceux qui venaient de Konakry pour venir vers la route de Guinée se sont fait attaquer à Timbo il y a eu beaucoup qui ont perdu leur vie qui n'avaient quand même aucun lien avec cette manipulation c'est pour dire au Guinée tout ce qu'on a eu à faire là jusqu'à l'approche des élections de 2000 le 18 octobre ils ont refait la même chose encore ils l'ont envoyé parce que pendant ce temps la route de Guinée était tellement dessus de leur gouvernance c'est ce qui s'est passé dans ces deux jours la route de Guinée en commençant par la manifestation pour l'électricité dont moi-même j'étais le responsable de la communication digitale en commençant jusqu'à ce qu'il y a à l'approche des campagnes et le drapeau de l'IFDG était visible partout à Canca partout partout donc l'IFDG avait gagné le terrain ainsi que toutes les préfectures de la route de Guinée donc ils ont vu que vraiment si on partait aux élections avec cette situation ça allait être quand même une déception totale maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait encore revenir sur la même pratique pour mettre les ethnies en mal juste pour faire passer leur projet du troisième mandat ils ont fait quoi ils ont envoyé Katsuri à Futa et eux-mêmes ils ont fabriqué des gens pour se faire attaquer et faire sortir aussi l'image là à la télévision nationale donc ils ont automatiquement changé le débat et en fait un débat ethnique donc les gens se sont retrouvés dans ça aussi et ce qui s'est passé à Cancan ce qui s'est passé à Cancan c'est que c'était jamais vu quoi parce qu'il y avait ces jours-là des gens à Cancan qui avaient fait au moins 50 ans à Cancan en harmonie avec la population de Cancan mais dès que le problème là s'est posé il y a eu des peuples qui ont définitivement quitté Cancan parce qu'ils ont vu leur maison leur maison c'est qu'ils mettent en cendres quoi les gens ont passé tout détruit donc ça veut dire que les gens n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé en 2010 on s'est retrouvé encore dans la même situation et avec le même comportement à Kishnabu ensuite dans la forêt un peu partout il y a eu la même pratique donc si nous continuons dans ça nous avons à faire avec les gens qui n'ont pas de cœur et tout ce qui les concerne aujourd'hui c'est comment garder le fauteuil présidentiel et en tirer profit sur tout juste des profits personnels des intérêts personnels mais notre situation ne les intéresse pas donc c'est nous le débat le sujet c'est pour un peu rappeler la situation faire un rappel un rappel faire comprendre aux gens que ce soit peul, malinqué forestier ou sous-sous on n'a aucun intérêt à se diviser quoi mais quand on est unis là c'est là-bas où on pourra retrouver le sali mais déconceler parce que même j'étais dans un forum entre une c'est pas hier quelqu'un me disait que les Guinéens sont divisés moi je lui ai dit non les Guinéens ne sont pas c'est que les Guinéens ne sont pas divisés c'est parce que certains ont accepté d'être divisés qui va t'interdire aujourd'hui de parler à un peu qui va moi en tant que malinqué qui va m'interdire aujourd'hui de parler à un peu personne personne ne peut m'interdire aussi à me marier avec un peu mais si j'ai accepté de me dire mon ennemi je ne vais pas parler à un peu ou je ne vais pas me marier à un peu ça c'est un choix personne ne peut nous imposer ou imposer à quelqu'un de ne pas parler à un peu c'est pour vous dire qu'il y a certains qui ont accepté cette situation sinon on n'est pas dit il n'y a aucun il n'y a aucun fact disant qu'un peu et un malinqué ne doivent plus se parler c'est que ce n'est pas écrit mais quand tu te mets dans cette posture tu pourras dire que les peuples et les malinqués sont divisés non on n'est pas divisés c'est parce que certains ont accepté parce que moi souvent les gens me font des reproches pour dire que tout ce que tu fais tu aides les peuples c'est-ci c'est-à-dire mais moi je suis du côté de la vérité c'est la vérité qu'est-ce que ce soit au camp des malinqués ou des peuples je ne suis que pour la vérité et c'est ça mon combat donc arrivé là je vais me limiter là en attendant mon camarade aussi pour apporter quelque chose si tu veux apporter quelque chose par rapport à ce que Nath vient de dire ou bien si toi aussi tu as autre chose dans cette histoire de manipulation et d'injustice voilà tu as le choix soit pour toi ou par rapport à ce qu'il a dit ok pour la manipulation d'accord bismillah je salue à tout le monde que la paix soit sur vous tous alors je vais essayer de donner mon opinion par rapport à la manipulation d'abord la manipulation c'est le fait qu'une personne qui vient cherche à te contrôler à te faire ce qu'il veut oui mais dans son propre intérêt oui donc aujourd'hui chez nous tous les partis politiques utilisent cette méthode oui dont notre président qui est devenu Marie-Charles Duda donc c'est la théorie qui est devenue c'est cette théorie qui est devenue la base des campagnes chez nous en Guinée oui si tu je m'appelle si tu fais un constat depuis comme ce que Nesta vient de dire depuis 2010 si on prend seulement 2010 jusqu'aujourd'hui il y a plein de choses qui ne se sont pas faites on a vu les élections même les élections qui viennent de finir on a vu le président Alpha Condé qui s'est permis d'aller jusqu'à tenir des propos qui sont vraiment déplacés des propos qui ne sont pas dignes vraiment d'un président quelqu'un qui veut diriger un pays soi-disant de voter pour lui que sa maman est sous donc il faut que les Guinées votent pour lui donc il a manipulé même l'ethnie de sa mère oui oui en disant de voter pour lui parce que sa mère est sous c'est l'ethno stratégie c'est l'engagement c'est l'engagement qui est pratique chez nous c'est le sentimentalisme politique c'est les choses qui ne doit pas se passer dans notre pays normalement venant de quelqu'un qui ne respecte pas sa religion ni le courant c'est pas étonnant parce que quelqu'un qui ne respecte pas sa religion c'est-à-dire il y a plein de choses qui va qui va l'introduire dans le trou qui va qui fera en sorte que lui il n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est quelqu'un qui sera guidé par le châtan c'est quelqu'un qui sera guidé par le châtan oui donc on a vu même le gouvernement aujourd'hui sa composition c'est purement autre chose c'est-à-dire les gens qui sont là qui sont en train de nous diriger aujourd'hui c'est les gens qui ne sont même pas diplômés c'est sûrement la manipulation même lui le professeur en question il a manipulé les gens soit disant qu'il est professeur comment dirais-je en droit alors qu'il n'a que le comment dirais-je le doctorat donc on le sait ils ont laissé le courant ils ont laissé la religion qui peuvent leur permettre d'évoluer de régler le problème quand on utilise quand on utilise la religion on mélange la religion comment dirais-je avec le courant dans notre politique dans la politique on aura la tranquillité parce qu'il n'y aura pas un livre qui sera plus sacré que le courant on ne veut pas guider un pays et voir la paix du coeur la tranquillité dans tout ce que tu fais si tu t'éloignes de ta religion si tu t'éloignes de ton chemin parce qu'il ne faut pas oublier d'où tu viens même Dieu Dieu même a dit dans le courant excusez-moi c'est les gens qui appellent quoi même Dieu a dit dans le courant il dit n'est-ce pas avec l'appel d'Allah le coeur s'apaise le coeur s'enquise et si nous regardons aujourd'hui la constitution que eux-mêmes ont manipulé la constitution qu'ils ont fabriqué pour guider le pays cette constitution est remplie de théories qui ne peut pas c'est-à-dire qui ne peut pas aller avec comment dirais-je on ne peut pas diriger la population guinéenne avec cette constitution-là c'est pour cela que beaucoup d'opposants ils se sont levés âme et chair pour combattre cette composition ça n'a rien à voir avec l'ethnocentrisme ça n'a rien à voir avec la communauté quelque chose comme ça parce qu'il y a beaucoup qui se sont levés ils ont dit non si tu vois que les cellules d'Alain et autres là ils sont là ils veulent combattre Alpha Condé c'est parce qu'ils n'aiment pas les Malek ils n'aiment pas ils ont raconté des histoires alors qu'Alpha il s'est trompé comment dirais-je en changant cette constitution qu'il ne devrait pas changer c'était une grosse erreur venant de sa part lui qui s'est battu pendant des années soit disant qu'il veut être le Mandela de la Guinée on a vu combien d'armes ont été tombés combien d'enfants ont été massacrés combien d'innocents ont été tués juste pour cette constitution-là jusqu'aujourd'hui avec toutes ces manipulations-là il y a des gens qui sont toujours aujourd'hui en prison les innocents qui sont en prison aujourd'hui ils n'arrivent pas à les libérer soit disant il faut que ces gens signent des lettres comment dirais-je écrire des lettres de pardon quelque chose comme ça c'est lui qui gère tout c'est ce qui fait défaut de notre pays aujourd'hui comme je reviens un peu sur ce que notre frère a dit concernant sur l'eau-là l'eau de Mayimbo toutes ces manipulations-là qu'ils ont fait on a vu ce qui s'est passé ils vont ils ont pris une partie des communautés c'est-à-dire soit disant de l'heure le leur même soit disant que ces gens-là ils ont un bilot là ils sont allés massacrer les gens les purges quelque chose comme ça c'est-à-dire eux-mêmes ils créent des conflits entre eux et puis ils disent maintenant que c'est d'autres ethnies c'est les gens des cellules dans l'India l'OUF quelque chose comme ça juste pour diviser de plus les Guinéens tant de l'heure ça n'a continué les Guinéens n'étaient pas comme ça il y avait comment on appelle ça les Sanakuya on jouait entre nous il n'y avait pas comment dire aujourd'hui si je te permets même d'écrire même sur Facebook tu écris par exemple tu écris un kaba toi tu vas là-bas tu commences quelque chose ils vont commencer d'avoir regardé toi tu viens de quelle ethnie tu viens de quelle religion pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça ils ne vont pas regarder le contenu de ce que tu fais le contenu de ce que tu écris par exemple le direct que vous faites ici tous les jours vous vous battez pour la Guinée pour les causes des Guinéens il y a certains même qui se permettent de venir ici encore mettre des têtes de mort tout ça ils ne cherchent même pas à savoir le contenu de ce que est le message que tu es en train de véhiculer ça n'a aucun sens pour eux seulement ils viennent juste ils regardent le nom et puis ils sont là ils écrivent ce qu'ils veulent donc il faut que cette stratégie s'arrête il faut que M. Alpha Condé arrive à revoir encore cette stratégie qu'il arrête ça parce que c'est devenu courant chez lui il ne peut plus faire sa politique sans utiliser les ethnies contre les autres ce n'est pas bien ça ne fait pas marcher comme ça il y a eu beaucoup d'innocents il y a eu beaucoup de manipulations il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été tombés juste par leur manipulation par sa manipulation lui en question donc ça va c'est bon oui oui donc je vais je vais m'arrêter là je vais laisser monsieur s'exprimer de plus moi je voulais juste rajouter un petit truc de 2-3 minutes par rapport à tout ce que vous venez de dire c'est ce problème ethnique je pense que tous les Guinéens doivent se battre contre cette histoire d'ethnie là cet ethnocentrisme qui est installé la plupart du temps c'est une phobie du peu parce que c'est ça la vérité ça se retombe toujours sur cette communauté on se pose beaucoup de questions moi je cherche je creuse j'en fais en sorte un peu mon cheval de bataille parce que ça revient régulièrement parce que c'est tard donc chaque fois que quelqu'un veut politiquement quelque chose ou socialement quelque chose il s'attaque forcément à cette communauté même sur Facebook même ici les réseaux sociaux on voit ça dès que quelqu'un veut se faire un nom ou veut je sais pas quoi veut se faire plaire ou veut que le régime l'approche ou veut qu'on dise que c'est lui qui a la vie il faut s'attacher si il se peut il faut s'attacher à une communauté c'est très clair mais ce qui est grave même sur les réseaux sociaux les autres d'être qui sont là ils regardent cela ils ne font rien ils ne font rien c'est même là du temps en temps que les gens commencent à parler ça quelqu'un ne peut pas faire de ça comme fond de commerce quelqu'un ne peut pas faire de ça comme business vous prenez une communauté quand il dit que quelqu'un se lève quand il a envie je ne sais pas de faire quoi c'est sur cette ethnie là qu'il fait pourtant il y a d'autres ethnies qui doivent se lèver pour se passer contre ça c'est aux autres de le faire c'est ça aussi l'islam c'est ça que je ne comprends pas moi là l'islam du Guiné c'est des musulmans très pervers quand il dit ça il se passe donc c'est ce que moi je voulais rajouter si Alfa le fait aujourd'hui on ne se bat pas contre ça demain quelqu'un d'autre le fera et si quelqu'un le fait ça ne sera pas forcément contre le peuple ça peut être contre une autre ethnie parce que je le dis régulièrement il ne faut pas que les autres ethnies se sentent à l'abri non 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 avec le peuple là on va saluter ça on va combattre ça ils vont chercher une autre faille chez une autre ethnie ils doivent aller là-bas qu'est-ce que vous allez dire parce qu'aujourd'hui ça ne vous dérange pas un cas en 10 ans ça ne vous dérange pas mais quand ça va tomber sur votre ethnie demain on est dessus il faut que ça s'arrête on est dessus ça va il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête il y a un point aussi que je voulais souligner là rapidement si vous me le permettez il y a les gens qui sont sur les réseaux sociaux c'est-à-dire c'est les gens déjà c'est les déroutés la majeure partie des gens c'est les déroutés c'est les opportunistes donc à chaque fois que quelqu'un veut des abonnés ou bien il a besoin des likes il a besoin de se faire connaître il vient à côté de UFDG pour avoir des abonnés pour ça veut dire c'est comme UFDG comme une marchandise tu viens auprès de UFDG ça veut dire tu te fais connaître après ça c'est les gens c'est les censés escro-là qui se retournent encore contre UFDG après avoir gagné des déroutés tout ça c'est pas bien c'est les faits qui ne sont pas normales c'est les faits qui ne sont pas normales eux ils pensent qu'ils font ça à UFDG ils pensent qu'ils font ça au Guiné alors que tu sais il y a beaucoup des actes tu les commets aujourd'hui mais demain demain tu vas récolter ces encles-là ils vont se retenir contre toi c'est pas bien on a vu les exemples on n'a pas besoin de faire la publicité de quelqu'un de citer les noms ici de toute façon on n'a pas besoin mais à peu près plus ou moins la position de chacun et de ce que les gens font donc il faut se battre contre ça c'est sur du long terme c'est progressif toi tu commences moi j'ai depuis le début d'autres personnes vont suivre d'autres personnes vont continuer d'autres personnes vont terminer parce qu'après c'est dommage et c'est malheureux surtout quand on fait de ça un outil d'élection mais il faut proposer un programme il faut proposer des programmes il faut ajouter les gens il faut les adhicher au lieu de se mettre à raconter n'importe quoi sur les ethnies monter des trucs comme ceux qui disent ce qui s'est passé en camp il y en a qui va avant là-bas et raconte n'importe quoi et tant que ça se passe de ce côté-là imaginez-vous que si c'est Al-Masoudal qui avait tenu des propos comme ça ce que ça l'est ce que ça l'est c'est-à-dire quand les autres les autres ethnies font comme normal quand c'est le peuple qui fait ce n'est pas normal il faut que cela fasse il faut que tous les guinéens se lèvent pour que ce genre le chose fasse si les gens n'ont rien dit qu'ils se quittent s'ils n'ont rien dit ils peuvent danser parce que danser aussi c'est un métier ça peut arriver à son nétini personne n'a la prière il n'y a pas de super être ni en Guinée si quelqu'un pense que son nétini est mieux qu'il n'y a nétini je pense que ça c'est clair voilà c'est ça c'est toujours la vérité on va redonner la parole à monsieur Kaba ok puis on va essayer de trouver aussi en fait tout ce que vous avez dit c'est ce n'est que de la qualité oui Alpha Condé après 10 ans même après 10 ans il n'a pas de projet à présenter aux guinéens l'exemple a été tellement palpable lors des campagnes au lieu de présenter son bilan de 10 ans au guinéen tu n'as rien pas de savoir tu présentes ton bilan c'est tout qu'est-ce qu'il a dit il dit d'abord aux habitants de Ségiri et il a même commencé par demander pardon aux habitants de Ségiri après 10 ans il s'est mis dans son petit écran pour demander pardon aux habitants de Ségiri pour dire que ce qui s'est passé ne va pas se répéter de le pardonner et ensuite c'est que souvent souvent je dis souvent j'aime dire souvent dans mes publications que Dieu a quitté la Guinée c'est pas par hasard parce que quand Dieu est avec toi il y a ces choses quand même que tu ne dois pas acheter parce que c'est plus qu'une foutaise les gens excusez-moi c'est les Guinéens qui ont tourné dos à Allah Dieu n'a pas quitté c'est les Guinéens qui ont tourné dos à l'air de l'autre côté parce que c'est simple ça s'est simple et le gros il confond chacun il le confond voilà et puis c'est un point important n'est-ce pas ? c'est un point très important c'est un peu ça la situation souvent dans mes publications j'aime dire que Dieu a quitté la Guinée c'est pas par hasard que je dis imaginez on a fait 10 ans avant 10 ans même il y a une histoire entre le RPG et la route Guinée il y a une histoire donc tout le monde tout le monde pensait que quand Alpha Condé vient au pouvoir quand même dans le temps qu'il va faire au pouvoir quand même il pourra quand même améliorer les conditions de vie des habitants de la route Guinée les gens s'attendaient à ça parce que quelle que soit la situation voilà elles sont elles sont bastions quoi c'est le bastion politique c'est le bastion du RPG c'est ça c'est logique les gens s'attendaient à ça maintenant après 10 ans ils se mettent devant son petit écran pour dire pour demander pardon aux habitants de Sigrim pour dire pardonnez-moi ce qui s'est passé ne va plus se refaire et les gens ont cru à ça aussi les gens ont cru à ça c'est que ça veut dire que c'est c'est parce que d'une part Dieu n'est pas avec je dis souvent Dieu n'est pas Dieu a quitté la Guinée c'est un peu dans ce contexte quoi il y a un adage qui dit qui me trompe une fois honte à lui mais qui me trompe deux fois honte à moi-même il a fait d'abord il a fait d'abord 5 ans il a fait d'abord 5 ans pendant ces 5 ans d'abord pendant ces 5 ans il n'a rien fait il est venu vers eux pour le deuxième mandat il a menti il a posé pas mal de premières pierres en Haute-Guinée jusqu'à dans l'histoire de Chinois est mort ainsi de suite ainsi de suite Mandiana la pose de la première pierre de la route à Kankan Mandiana Kankan Kishidougou un peu partout Kouroussa l'électricité tout ça là quand il avait voulu un deuxième mandat il était présent ces jours-là à Kankan il a posé des premières pierres partout en Haute-Guinée lorsqu'il voulait le deuxième mandat donc les gens ont dit bon peut-être accordons un peu accordons accordons-le un peu de crédit peut-être les 5 ans là n'ont pas été faciles mais les 5 dernières années peut-être il pourra il pourra quand même nous gérer un peu effectivement donc les 5 dernières années aussi il n'a rien fait et on s'est retrouvé avec l'histoire du Chinois est mort il y a eu cela il y a eu Ebola il y a eu qui est des tralas et après la même personne vient encore pour vous dire non accordez-moi encore un troisième mandat comme ça et puis tellement que c'est un faux type il se permet de dire encore c'est que quand il vote sur quelqu'un toute personne qui va voter pour quelqu'un sur cette liste qui n'est pas je ne sais pas lui qui est ce dernier à voter pour Dalin Détri comme ça imagine au lieu de me présenter son bilan les bilans de ces dix dernières années il se met à raconter de n'importe quoi c'est un gars c'est un monsieur il ne mérite pas de respect il n'est pas respecté parce que lui-même il n'a pas de respect pour les Guinéens donc il n'a pas de respect pour les Guinéens et il ne mérite aucun respect parce que c'est un type il a passé toute sa vie il n'a aucun bilan et il n'a aucune expérience ça c'est une vérité c'est qu'on n'a même pas besoin de se voiler la face il n'a aucune expérience dans sa vie personne ne te dira aussi qu'Alfa Kondé il a travaillé ici avant de venir en Guinée il n'y en a pas donc confier son destin à un fainéant comme ça et on va toujours se retrouver dans cette situation super fainéant son fainéantisme a tellement impacté la Guinée aujourd'hui que Dieu même a décidé de quitter la Guinée et nous laisser avec notre mal on n'arrive pas à réfléchir pour faire le bilan pour faire le bilan de ces dix dernières années parce que ça ne nous a rien servi rien absolument jusqu'à présent on s'est retrouvé avec la même situation la corruption l'injustice même l'injustice même a tellement gagné le terrain et on n'en parle pas c'est ce que je dis à un ami avant il a dit mais Founigemangé est en prison aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait ? rien parce qu'il a dit qu'il n'est pas il n'est pas pour le troisième mandat il n'est pas pour le troisième mandat il est en prison mais ceux qui sont pour le troisième mandat ils ne sont pas en prison moi je lui ai dit l'affaire là l'affaire là c'est que le gros problème c'est les jeunes parce que la Guinée est la majorité jeune et un jeune qui se dit je ne suis pas pour le troisième mandat on le prend on le met en prison et tout le monde est là comme si rien n'était quoi je lui ai cité un exemple Founigemangé est en prison aujourd'hui parce que il n'est pas il a dit non au troisième mandat Founigemangé est en prison aujourd'hui parce que il a dit non au troisième mandat et on le prend on le met en prison comme bon nombre les Etienne Soroopo dit ainsi de suite quoi la liste elle est tellement longue on prend ces gens là on les met en prison je suis d'accord maintenant la situation ou la situation qui s'est passée à Cancan avant l'élection du 18 octobre les gens qui se sont levés à visage découvert pour aller casser détruire la maison des citoyens des paisibles citoyens où sont ces gens là aujourd'hui où sont ces gens là mais même avec l'injustice à ce nouveau Dieu même c'est que Dieu va quitter ce pays ça c'est clair et net parce que le voisinage d'abord quand il prend la religion on se dit musulman mais quand il demande que le voisinage est sacré dans la religion c'est qu'on ne peut même pas blaguer au voisinage parce que la religion a mis un cas sur ça le bon voisinage donc on ne doit pas le réunir mais imagine ce qui s'est passé à Cancan des gens se lèvent un beau matin pour aller détruire la maison des voisins des gens qui ont fait 50 ans 30 ans qui sont nés là-bas qui ne parlent même pas Pouloir ils parlent malinqué que Pouloir ils sont avec nous là-bas ils ont fait toute leur vie là-bas on se lève pour aller détruire leur maison au nom de quelle politique et tout ça s'est passé il n'y a eu aucune poursuite ou aucune enquête et on n'avait même pas besoin d'enquête parce que ce qu'ils ont fait ce qu'ils l'ont fait ils ne se sont pas cassés pour le faire ils l'ont fait à visage de couvert et puis ils ont même allé dire effectivement le gars est même allé pour dire que tant que Kassoré ne l'appelle pas pour arrêter qu'il ne va pas arrêter de détruire la maison et Kassoré était à Cancan aussi lorsque Kassoré est rentré à Cancan même ces jours-là ils étaient en train Kassoré est réceptionné d'un côté l'autre côté ils sont en train de casser la maison détruire le bien des gens le ministre de la défense et Diané était à Cancan pendant qu'on refusait la maison des Pils parce que moi j'aime dire les Pils parce qu'il faut appeler l'imbécile par son nom quand j'ai fait des publications je dis les malinqués ont détruit la maison des Pils on me dit non il ne faut pas je dis mais c'est ce qui a été fait montre-moi montre-moi envoie-moi la vidéo d'une maison de la maison des malinqués qui a été calcinée ou qui a été brûlée si vous en avez envoie-moi je vais publier aussi ce qui a été fait c'est ce que j'ai dit avec les images et les vidéos à l'appui toutes les maisons qui ont été détruites les boutiques les magasins n'appartient il faut dire ça c'est ça c'est ce qui a été fait parce que si moi la vérité ne sera jamais isolée donc dans cette situation Founikimanga est en prison parce qu'il a dit non au troisième moment ceux qui ont détruit les maisons et ils sont là-bas ils n'ont pas été inquiétés mais tranquille nous sommes dans quel pays et évidemment Kishidougou aussi la même chose ceux qui ont attaqué les boutiques là-bas détruire tout il n'y a pas de poursuite ni rien mais ceux qui ont juste dit qu'ils ne sont pas pour le troisième mandat se sont retrouvés en prison pendant combien d'années Rosé Bamba perd son âme il est dans des similaires absolument oui Rosé Bamba un jeune bouillant dynamique avec sa famille a été harassé dans sa famille il était en prison il est décédé parce qu'il a dit non au troisième mandat il est mort il est décédé là-bas en prison comme si rien n'était tout ça là devait quand même interpeller les Guinéens pour dire non vraiment trop c'est trop s'il n'est pas pour le troisième mandat c'est son droit mais pourquoi le mettre en prison parce qu'il n'est pas pour le troisième mandat et la constitution a été falsifiée pour des fins pour des fins personnelles et de 2010 jusqu'à maintenant c'est ce que nous sommes en train de traverser mais le problème le problème est où c'est parce que les Guinéens c'est que certains certains pas les Guinéens c'est que pas tous les Guinéens mais certains Guinéens ont cru que cette situation les arrange et on sait pertinemment là où on est aujourd'hui tout le monde est fatigué mais c'est l'hypocrisie aussi d'accepter d'être fatigué et fermer les bouches et ne rien dire ça c'est de l'hypocrisie quand ça ne va pas il faut dire que ça ne va pas c'est dans ça qu'on pourra trouver solution et quand on accepte de se donner les mains je vais vous citer un exemple la grève la grève des enseignants que Souma avait dirigé au début quand ça a commencé Al-Fakone il était voyagé à son retour quand il a parlé c'est pas à la RFI ou BBC dans un premier temps il a traité Souma de rebelle de ne pas le recevoir ceci 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 cela mais les enseignants se sont donné la main ils ont dit quelle que soit la situation nous nous restons derrière Souma il a traité Souma de tous les noms de l'oiseau jusqu'à dire que toute radio qui va donner la parole à Souma qui va fermer la radio là la première qui s'est permis de donner la parole à Souma le lendemain ils ont fermé la radio pendant tout ça Souma est resté droit dans ses bottes les enseignants l'ont suivi largement lui-même par fin il a vu que la situation n'allait pas l'arranger qu'est-ce qu'il a fait par la suite il a invité Souma au palais il a dit Souma tiens mon fils donc les gens sont venus me dire il y a ça il y a ça c'est pas vrai finalement les 40% ont été obtenus donc les 40% ont été obtenus il avait dit qu'il n'allait pas le faire il a vu que la situation faisait que ça ne devait éliminer il y avait ce qu'il n'y avait pas de cours parce que ces gens-là ont accepté d'être unis solidaires pour un idéal donc quand on a vu que ça ne va pas finalement il a fini par accepter les 40% donc tout ça doit interpeller les Guinéens quand on est unis on devient fort mais quand on accepte de partir à Rennes dispersées ce n'est pas le peuple qui va en bénéficier c'est ces hypocrites-là qui vont en tirer profil nous on ne va rien obtenir imaginez aujourd'hui ils ne sont même pas au nombre de 1000 personnes dans une population de 13 millions et quelques environ mais imagine quand il prend un peu la tendance ça veut dire que ce sont eux qui pendant les 10 ans ceux qui n'avaient même pas de maison aujourd'hui on dit il y en a le ministre de la défense le faux type là lui aujourd'hui avant 2010 il n'avait rien mais aujourd'hui il a construit partout 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 un peu partout c'est que c'est 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 vrai c'est vrai à Cancan d'ailleurs à Cancan d'ailleurs on n'en parle pas il a tellement construit là-bas il va finir par c'était tout Cancan donc imagine pendant que les autres sont dans la galère et ils sont en train de jouer avec la conscience ou l'esprit des gens et nous on est là en train de se tirailler non notre problème c'est les piles non c'est les blinquers c'est pas vrai le problème de la Guinée c'est Alpha Condé et sa bande c'est des 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 pour pouvoir changer la situation et faire revenir le bonheur dans le camp de la population il faut l'unité d'action de toute l'opposition et dans toute obédience qu'on fait que tu sois la société civile qu'il soit un leader d'opinion ainsi de suite il faudrait que tout le monde accepte de signer pour faire plier la dictature parce que la dictature elle n'a pas d'amis elle n'a qu'il y a d'intérêt donc on est là on est là-bas aujourd'hui on se dit c'est ça il y a ça imaginez ils ont fait augmenter le prix du carburant c'est ce que j'ai dit à un ami il m'a appelé pour me dire ah la Guinée ça sauve ça sauve ça ne va pas ça ne va pas je lui ai dit mais ça ne va jamais aller de l'avant tout ce que vous avez pris dans les campagnes là les 20 000 les 30 000 là vous allez tous rembourser petit à petit si tu ne rembourses pas directement tu vas rembourser directement tu as l'habitude de payer une boîte de lait à 5 000 quand ça devient 8 000 là les 3 000 là tu fais 3 mois en train de payer les 3 000 là tu vas rembourser tout ce que tu as pris dans la campagne donc tout le monde va rembourser pour lui et c'est ça on est là c'est que quand on est ensemble on se plaigne mais personne n'ose dire la vérité et c'est dans Dieu est pour la vérité Dieu est pour la vérité tout le monde sait ils sont pas les dieux eux même sont hypocrites ils sont pas les dieux sinon évidemment évidemment c'est ça la situation et quand quand un malade se casse à son médecin peut-être la maladie va t'emporter donc on est là aujourd'hui les hommes disent ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas oui ça ne va pas c'est vrai ça ne va pas mais qui viendra sanger la situation ce ne sont pas les étrangers qui viendront sanger la Guinée à la place de Guinée et Dieu même quand souvent il dit que le jour où Dieu va décider c'est pas Dieu n'a rien à voir dedans nous avons fait des bêtises humaines et nous sommes aujourd'hui pris à col à travers nos bêtises parce que Dieu ne travaille pas Dieu ne travaille pas la Séni Dieu n'est pas président de la Séni personne n'a dit Dieu d'abord battre la campagne pour un politicien on a on a fait notre propre constitution non ? on a mis le Coran de côté on a presque mis le Bessis l'islam est la Bessis et moi maintenant tu m'as fait et aujourd'hui aujourd'hui il faut hypocrisie et ça il faut attendu aujourd'hui la manipulation que nous sommes en train de parler la manipulation de tous c'est que cette manipulation s'est retrouvée dans nos mosquées imaginez quand un imam prend un serment aujourd'hui le Bessis pour toucher un peu la qualité du pays il est automatiquement suspendu par la ligue islamique pour dire que non il n'est pas parlé de ça mais c'est très rare qu'on voit un imam aujourd'hui qui prend la part de choses aujourd'hui personne ne parle de ça oui quand il parle la ligue islamique est tellement politisée la ligue Jamal qu'est-ce que la bêtise qu'il a fait dans ces derniers temps il se permet de dire aux gynéens de faire fancardement et ainsi de suite parce que la gyné là mais ces gens là sont des associés de satan c'est ce qu'il faut dire même le grand imam là même le grand imam et il fait un moment j'ai fait une publication sur lui je lui ai dit c'est un associé de satan il mange dans la même assiette que satan imaginez lors de la modification de la constitution combien de musulmans ont perdu leur vie combien de jeunes musulmans sont tombés et lui même en personne lui le grand imam il est allé rencontrer Alpha Kondé pour dire Alpha Kondé il faut stopper ton projet là il faut mettre les gynéens ensemble avant de partir Alpha Kondé a dit laissez-moi quand vous me voyez dans la politique laissez-moi avec ma politique je vais faire ce que je veux donc il est parti dans la modification dans ses élections et dans dans les référendums il a fait tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait à faire il a fait avec combien de morts avec combien de dégâts combien de pertes et le premier imam là c'est que c'est que c'était c'était le fruit du troisième mandat parce qu'il a fallu d'abord modifier la constitution pour faire passer le troisième mandat donc le fruit avec tout ce qui a eu comme dégâts et autres là il s'est permis d'aller dans l'investiture là et c'est que voilà si il est avec Djé si il est un homme de Djé il ne devait pas quand même accuser son image à l'investiture mais il est parti il est parti pourquoi parce qu'il mange dans la même assiette que le diable c'est des hommes de boubou mais ils ne sont pas religieux ils portent le boubou avec les barbes et tout le monde mais ce ne sont pas des vrais musulmans c'est des hypocrites comment est-ce que des jeunes des jeunes harassés à l'affection de leur famille tombés parce qu'ils ont manifesté qu'il y a un droit constitutionnel ils ont dit non à la justification de la constitution ils ont reçu des balabous pourtant ils sont décidés combien de personnes j'ai recruté combien de personnes sont tombées et toi en tant que religieux grand imam tu as dit au président avant qu'on arrive là d'abord tu n'as pas hésité de dire au président il faut arrêter ça il a dit de le laisser faire ce qu'il a à faire tu t'es retiré il a fait avec tout ce nombre de morts lors des investissements toi tu es là-bas encore qu'est-ce que tu vas chercher là-bas c'est parce que tu as ton intérêt qui est lié à la chose sinon ça en quoi tu te retires tu te retires tu presses la parole de Dieu et puis c'est tout c'est ce qu'on se dit même si ce n'était pas le cas mais la réalité prouve celle-ci oui donc comme ça on est parti de ça de ça de ça jusqu'à ce qu'Ali Gamal Ali Gamal Jamal se permet de dire au Jénère des fleurs sacrés c'est pas d'amour non oui j'ai dit donc vous imaginez un peu la situation et la mosquée à la mosquée aujourd'hui un imam ose dire on n'est pas ouvert qui dit même si tu passes la bonne parole de Dieu qui est quand même contraignant avec leur comportement on va te suspendre ils vont automatiquement te suspendre et le cas tout récemment à Cancan quand les gens se sont manifestés pour dire non vous ne pouvez pas interdire la prière nocturne pendant le ramadan tous les imams qui se sont mis dans cette danse ont été poursuivis il y en a même qui ont guéri Cancan imaginez et lors des campagnes lors des campagnes il y avait parce que ça les arrangait mes prières à la mosquée ils ont dit non interdiction de la prière nocturne pendant que les boîtes de nuit sont ouvertes les gens vont lancer ainsi de suite donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui est très très alarmante et tout ce qui peut nous sauver c'est de suivre et faire le chemin ensemble mais dire que c'est Dieu qui va nous faire sortir de là non Dieu même n'est pas avec nous tant que nous vivons dans l'injustice tant que nous vivons dans le mensonge tant que nous nous acceptions de voir nos frères musulmans ou nos frères même en train de souffrir et puis on trouve plaisance dedans Dieu n'est pas avec nous parce que Dieu a dit que tous les musulmans sont des frères et des sœurs donc on ne peut pas admettre aujourd'hui qu'un peu tombe sur l'axe sous l'effet de la dictature et toi malinqué musulman tu te dis oui c'est ceux qui l'a cherché ils sont là mais c'est l'hypocrisie c'est l'hypocrisie et il y a des gens qui vivent les peurs c'est victime il y a des gens il y a des gens qui sont plus en l'extrême oui bien sûr bien sûr et personne n'est à l'habit personne n'est à l'habit c'est ça c'est l'hypocrisie c'est l'hypocrisie on n'est ni musulman ni chrétien même nos propres tests de loi rien n'est respecté parce que quand on se dit musulman quand même minimum on doit quand même avoir le minimum de respect par rapport à ce que Dieu a dit quand on est chrétien aussi la même chose et quand on est même loyaliste ou légaliste on a des tests de loi qui sont là mais rien n'est respecté maintenant nous on est avec qui on est avec mais il n'y a pas de loi quelles que soient les lois dans tout pays dans tout pays où il n'y a pas de justice le pays là n'est pas jamais jamais le pays là n'est pas jamais avant et c'est ça j'ai rappelé à un ami nous les les petits délingants là s'est permis tout récemment de faire des vidéos insultées Alpha Condé insultées et puis des injures on ne peut même pas dire à son ennemi et aujourd'hui c'est ce jeune qui est célébré par les militants du RPG parce qu'il est venu dans le RPG et pourtant il a fait des vidéos il a fait des vidéos on ne peut même pas imaginer quelqu'un peut tenir ses propos contre même pas un chef mais un président même entre amis ou entre ennemis qui ne peut pas tenir ses propos il a insulté le président j'ai même des vidéos j'ai publié des vidéos autre jour pour montrer aux gens si vous vous êtes bêtes ou si vous êtes naïfs moi je ne suis pas dedans l'histoire va rattraper chacun à travers ça Nyoné s'est permis d'insulter à l'accompagnement ouvertement ce jour-là il a été menacé mais quand il a bâché pour venir au RPG on a abandonné le sard c'est comme ça et Fonique qui n'a pas insulté qui n'a rien fait de mal aujourd'hui il se trouve en prison et Nyoné aujourd'hui est protégé par un régime jusqu'à ce que la justice d'unéenne a le condamné et envoyé un mandat ou émettre un mandat d'arrêt contre lui cette décision de justice souffre aujourd'hui d'indécution ça veut dire qu'il est au dessus de la loi et dans nos tests de loi c'est parce que il est dans le sens du pouvoir oui dans nos tests de loi il est bien écrit que Nyoné est au dessus de la loi et Fonique une justice arrive à émettre un mandat contre un individu un individu c'est qu'un rien parce que c'est un délinquant cette décision aujourd'hui souffre faire exécuter que nous sommes dans quelle république ça veut dire que si on ne sent pas de mentalité on va rester dans ça pendant plusieurs temps et ça va être la même chose parce que la bêtise qui nous a amené à faire envoyer Alpha Condé si nous continuons sur la même bêtise même après Alpha Condé il n'y aura plus plus qu'Alpha Condé il faut qu'on évite cette bêtise c'est que Dieu n'a rien à voir dedans c'est la bêtise humaine parce que Dieu n'est pas dans la démagogie Dieu est très propre il est loin de tout ce qu'on fait comme bêtise il est loin de cela la Séni toi tu acceptes que ta voix soit manipulée pour donner Alpha Condé après tu vas dire non c'est ce qu'il dit à vous c'est pas vrai les bulletins sont là Dieu n'est rien à voir oui les bulletins de vote sont là tout le monde est représenté il faut choisir la bonne personne c'est tout tu votes pour la bonne personne et quand ta voix est volée donner à quelqu'un il faut te battre il faut se battre si Dieu pouvait faire quelque chose la religion le prophète ce qu'il n'avait même ce qu'il n'allait même pas se battre pour faire convaincre les cafres pour revenir vers la religion il allait clocher les bras c'est la religion de Dieu mais le prophète paix et salut sur lui il s'est même bâti il s'est levé corps et âme prendre l'épée partir dans la reconquête de l'islam partir vers les cafres lui il appelle ça toi tu es là ta foi même n'est même pas propre tu ne pries pas tu ne viens pas tu frages des bras tu dis Dieu va me faire sortir dans cette situation il faut refuser de tes bottes tu vas rester dedans donc c'est ce qu'on doit faire on doit se battre on doit se dire que l'ennemi le seul ennemi de Guinée c'est Alpha et sa bande c'est tout si on sent ça aujourd'hui on va retrouver le bonheur mais à défaut c'est c'est encore la galère de toutes les façons donc bonjour bonjour à MN bonsoir 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 moi je voulais rajouter de toutes les façons on supporte ce qui est supportable quelle que soit la souffrance ou la galère ce n'est pas une liberté la guerre est un pays de crise un pays de galère c'est parce qu'on oublie vite c'est tout maintenant pardon il y en a plus parce que maintenant la crise elle est mondiale la Guinée a toujours été en crise c'est un pays en crise maintenant la crise elle est mondiale donc ça fait deux crises on a une qui est à la tête ça fait trois crises parce qu'un fois même c'est une crise elle va être une crise c'est un français qui va être une pièce donc nous aussi nous sommes venus avec cette crise donc la Guinée a subi trois crises c'est ce qui rend la situation compliquée mais si les Guinéens le supportent c'est que c'est supportable le jour que ça ne sera pas supportable ça ne sera pas supportable c'est là que je ne comprends pas avec les gens le fait de dire qu'il faut que la Guinée se lève il faut que tu fasses il faut que tu fasses non ce qu'ils sont en train de vivre c'est inconsupportable pour l'instant ils vont le supporter peut-être 10 ans 15 ans 20 ans tant qu'ils peuvent le supporter ils vont le supporter le moment où ils sentiront que ce n'est pas supportable ils nous réfléchiront et ils trouveront une solution c'est ça nous on va dénoncer parce qu'on ne va pas être complice de l'injustice nous on a des cerveaux pour réfléchir donc nous allons essayer de réfléchir correctement mais moi je ne vais pousser personne à prendre une décision ou quoi que ce soit ils ont des têtes c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas clairvoyants ce sont des gens qui sont méchants avec eux-mêmes c'est ça parce que si tu ne peux pas accepter une chose pourquoi le faire à quelqu'un d'autre puisque toi tu ne peux pas supporter toi tu ne peux pas accepter mais tu le fais à une autre personne c'est parce qu'il y a un problème mental donc quand le problème mental sera réglé progressivement les gens vont trouver des solutions ils vont trouver les solutions vont venir tout seul voilà Dieu va t'aider quand tu vas dans son sens à lui c'est ça que les gens ils comprennent tout dépend de Dieu quand tu as su ton sens parce qu'il a ses lois il a ses règlements il a ses interdits tu ne peux pas faire ce que Dieu interdit et que l'une fasse ce que tu veux ça n'a pas de sens justement c'est l'islam qui n'a pas été assimilé comme on a des pervers islamiques ils nous ont servi un faux islam une mosquée sombre et noire une mosquée de ténèbres parce que la ville n'a rien d'islamique c'est même pas un débat la ville n'a rien d'islamique rien du tout on ment sans arrêt on n'est pas juste on ne s'aime pas entre nous les êtres qui même ont du mal à se donner la main pour se battre pour leur bien-être le bien-être commun pour tout le monde mais quand tu vas dire ce genre de tension l'histoire il est où là il n'y en a pas ça c'est le territoire du shéitan mais progressivement nous allons nous rendre compte on ne peut pas avoir un chef de cette façon qui s'impose à la tête et que vous dites que vous êtes avec lui non le jour que vous allez vous rappeler que chacun de nous va se rappeler qu'il y a un suprême de tous les suprêmes au-dessus de ta tête qui t'a créé et qui t'a créé juste pour que tu l'adores et toi tous les autres agréments de la ville ça c'est le maquillage mais tant qu'il y a de plus d'importance en cela que de discerner mes interdits et ceux qui ne sont pas à dire moi quand j'ai eu chaud je vous ai dit moi je crois que le voile c'est pas intérêt c'est à dire pour me protéger je dors mieux je me sens mieux parce qu'il est tranquille je suis j'ai changé je suis bien voilà je suis très très bien donc parce que j'avais chaud parce que je n'ai eu pour me sauver parce que je n'ai eu personne pour m'aider tout le monde m'a laissé dans mes problèmes quand tu dis que personne ne peut te sauver sauf lui il faut que tu es je me dis je ne peux pas 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 tu commences tu barres tant que quelqu'un n'a pas vécu cela un peuple peut vivre cela et c'est à ce moment-là que tu te dis est-ce que la route que j'ai là c'est une bonne route je dois faire marche arrière donc pour retourner vers le Seigneur celui qui a créé l'humanité celui qui a créé la vie qui a aimé la vie qui a donné tout ce que la vie a même la vociste qui l'utilise sauvagement Allah Allah ne peut pas être un portant il n'a pas mis sa foule pour que vous faites la sangaï pour que vous creusez ça n'importe comment non il n'est pas content s'il est blanc l'utilise l'écologie qui et ça c'est par rapport à tout cela parce qu'il ne peut pas dire ouvertement que c'est Dieu qui n'est pas content non parce qu'ils savent que ça joue eux ils disent mère nature ça détruit la nature mais le bien-être n'est pas conscient de ça jusqu'à aujourd'hui il n'a pas la facilité de se dire et ceux qui n'ont pas de boxiste pourquoi ceux la vivent mieux que nous et ceux qui n'ont pas de diamants comment ça se fait qu'ils vivent mieux que nous et ceux qui n'ont pas de gore comment ça se fait qu'ils vivent mieux que nous il faut réfléchir à ça c'est comme cette histoire de guerre toi tu n'as jamais vécu la guerre mais tu subis les conséquences de la guerre mais il y a un problème il y a un problème il y a un problème c'est un cas loin de moi c'est vrai qu'il s'est saoul mais ce n'est pas l'essence pourquoi il y a un sou à la fin du jour mais il y a un problème donc c'est tous ces factures que tout un château de nous doit réfléchir à cela c'est ce que moi j'ai dit il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif moi je ne suis pas peut-être pas changé moi j'ai changé aujourd'hui vous ne le comprenez pas vous ne le voyez pas dans 5-10 ans vous allez comprendre Inch'Allah parce que moi je sais que la route que j'ai prise là j'avais d'accord mais je dis ici comment j'ai fait comment ça se passe vous n'aimez pas dans ça aujourd'hui mais elle va me dire vraiment moi la même donc ce qu'elle disait c'était vrai mais Allah va me mettre au-dessus des femmes il va me mettre au-dessus des gens qui ne sont pas sur son chemin parce que moi je ne suis pas sur son chemin moi je rappelle que c'est ce qu'on a oublié c'est ça l'essentiel il y a un guillain qui va te dire que lui l'est créé pour chaque semaine à jamais mais il y a quelle éducation dans ce pays là qui l'est créé pour chercher l'argent moi je disais ça donc ça veut dire que l'islam il n'existe pas les gens ont même peur de prononcer l'islam c'est-à-dire ils ont peur ça n'existe plus ça n'existe plus même si ça existe mais les gens ne pratiquent pas comme il faut parce que si nous prenons c'est dommage c'est malheureux quand ils vont faire appel à Dieu c'est-à-dire comment tu lui fais appel déjà tu arrêtes d'être injuste là tu es en train de commencer à aller sur son chemin tu n'aimes pas l'injustice là tu commences à être avec lui il va faire attention à toi et se dire que pourquoi on dit que les prières de lui dès que tu commences pour prier il sait qu'il y a quelqu'un qui l'appelle quelque part mais moi je sais qu'en Guinée il n'y a personne qui l'appelle parce que si c'est un peu qui prie il a des problèmes quand il n'y a pas l'un qui prie il a des problèmes quand il n'y a pas l'un qui prie aucun n'est dit Allah je veux que tu fasses triompher l'islam et que je sois dans cela moi je le dis c'est dans la planète de nos dirigeants les gens ne sont pas avec Dieu parce que le peuple même n'est pas sincère et n'a pas la certitude et la sincésité dans la foi c'est tout donc il nous a amené des gens qui sont comme nous c'est très simple c'est pourquoi ils ne veulent pas entendre le système dans la politique parce que comme on dit que chaque peuple a le chef et Allah ne change pas un peu parce qu'il n'est pas prêt à changer donc quand tu dis ces deux choses parce que lui ne veut pas changer lui il n'a pas de problème lui il est très bien c'est les autres mais il oublie que étant donné il est inconcordifié donc c'est un peu ça je ne sais pas ce que tu veux rajouter c'est par rapport c'est juste par rapport à la justice chez nous parce que tu sais comme tu viens de le dire là l'islam l'islam pas de politique ça la religion quelle que soit la religion si tu regardes aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui pas de justice alors que Dieu dit dans le courant où les croyants soyez stricts dans vos devoirs envers Allah soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste pratiquer l'équitable cela est plus proche de la piété oui et craignez Allah car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites oui la justice que nous parlons est l'un des objectifs fondamentaux de la révélation du courant oui est l'une des causes de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité Dieu a cité dans le courant 27 fois 27 pages juste en fait qui concerne la justice en Guinée on a une justice indépendante il y a comment dirais-je un garant de cette indépendance qui est le président Alpha Kondi et notre président utilise cette justice en sa faveur et c'est le plus grave la justice guinée c'est ce que je ne comprends pas c'est-à-dire a été toujours comme ça notre pays fonctionne c'est-à-dire depuis de longues années depuis le temps de il n'y a pas de justice c'est ce qui fait que la Guinée n'avance pas n'avance pas tu vois dans une manifestation les gens quelqu'un s'élève et prend son flingue il tire à quelqu'un il le tue il l'assassine il le fait ce qu'il veut pas de justice on a vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux dès que toi tu prends ton téléphone ou bien tu écris un commentaire ou bien une publication tu dis quelque chose sur le président Alpha Kondi toi ta maison ta deuxième maison c'est assez comme lui à chaque fois il le dit même dans ses discours il dit quiconque déconne on l'envoie je ne sais pas comment lui-même il l'appelle là-bas on voit sur les réseaux sociaux les gens qui insultent comment dirais-je tout un peuple toute une communauté ils insultent la communauté quand ils chargent les RPG il n'y a pas de problème pas de justice pour eux mais quand ils chargent quand c'est le contraire c'est l'envers c'est là tu vas voir les bérets rouges les bacs les toutes sortes d'armées qui vont descendre chez cette personne le prendre aller le jeter en prison comme ça combien d'innocents qui sont aujourd'hui emprisonnés juste parce qu'ils ont manifesté ils ont dit leur opinion ils ont dit leur pensée sans offenser personne la manifestation c'est-à-dire elle est autorisée dans tous les pays même la constitution leur constitution qu'ils ont fait c'est normal qu'on manifeste tu vois quelque chose qui ne te plaît pas tu réclames mais tu réclames ton pouvoir c'est le moment de réclamer ton pouvoir mais tout pays tout pays où il n'y a pas la justice où l'injustice domine le pays là n'avancera pas le pays là ne verra jamais du bonheur c'est comme ça oui donc je prie Dieu que les Guinéens ouvrent ses yeux pour voir clair que nos religieux prennent leurs décisions qu'ils pratiquent la religion quelle que soit la religion en tant que musulman j'aimerais vraiment que les chefs religieux de la Guinée aient au moins le coeur de dire la vérité attend parce que tu ne peux pas t'asseoir attendre jusqu'à ce que les innocent hommes Hamdan Laibambé te cause sans rien dire et quand on te demande c'est pour dire après oui j'ai appelé le président je l'ai dit en coulisses c'est pas clair c'est pas normal c'est pas bien notre pays ne pourra pas marcher comme ça on ne verra pas le bonheur si c'est ainsi donc j'espère que le message sera passé et que la Guinée aura la paix donc c'était ça ok tu parles à moi oui si tu veux réussir quelque chose ah non 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 franchement merci merci aux gars merci à tout le monde et je dis d'abord salam alaikum à tout le monde et salam à tous merci mon frère camarade salut c'est plus le star salut camarade salut camarade voilà voilà camarade Amdi Amdi Jassi salut camarade salut 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 et camarade et camarade et camarade Marie Soussoukou salut à vous aussi camarade on a tous on a tous bon franchement merci merci aux gars j'ai écouté bon je n'ai rien ajouté rien rien je n'ai rien rajouté par ça franchement voilà on est dans le même esprit dans voilà je ne veux que dire aux gars merci comme notre frère Amdi Jassi il n'est pas nouveau sur les réseaux sociaux voilà c'est un vieux c'est un vieux c'est un vieux c'est quelqu'un de longue date il est là oui il avait des dates voilà voilà il cumule avec l'islam c'est ce qui manque non non c'est notre staff on est tous comme ça voilà quand tu prends quand tu veux prendre tu auras un autre aussi plus fort que nous non c'est comme ça tu vois ah Dieu merci voilà donc Dieu merci nous sommes des amis de longue date et puis voilà on a fait un long parcours donc à l'âme du l'arabe on parle tous les jours tous les jours tous les jours parfois il y a des divergences mais c'est pas sur les fondamentaux c'est une divergence peut-être sur les idiots donc je dis merci à mon frère à Sekunesta vraiment le thème le thème vraiment c'est un bon thème un bon thème donc je ne peux que dire voilà et peut-être demain je serai là avec vous voilà et merci à tout le monde voilà c'est déjeuner il faut qu'on il faut prendre le temps on doit on doit encourager les jeunes parce qu'aujourd'hui notre génération doit donner on ne doit pas être comme 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 nous nous on a nous sommes à nous sommes à une génération consciente on doit être à une génération consciente on doit avoir la chose différemment que nos aînés voilà il doit y avoir une différence entre nous à l'âme de l'âge certains de nous il y a des personnes parmi nous qui sont bien instruits que d'autres sont en tout cas même s'ils n'ont pas approfondi les études mais ils ont marché c'est des aventuriers donc ils voient beaucoup de choses donc ça à l'âme de l'arabe donc donc nous devons nous devons faire en sorte que ceux qui nous suivent soient vraiment dans le même esprit que nous merci à tout le monde voilà donc notre ami il sera tout le taille là ici c'est ça j'ai négocié maintenant ici c'est ta page on t'a voilà on t'a la grande là d'ailleurs elle fait toute la fierté de toute la guinée il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui ne c'est à dire qui ne parle pas bien d'elle sauf les rpg c'est ils ont un problème c'est une maladie c'est une maladie en fait parce que tout ce qu'ils veulent c'est de déstabiliser c'est de déstabiliser la détonatrice alors que quelqu'un quand tu c'est à dire quand tu te donnes à Dieu Dieu va te prendre mais si tu si tu si tu si tu si tu si tu tu vas te laisser ils n'ont pas compris laisse-les ils n'ont pas compris Dieu va te laisser voilà non non leur remercier leur remercier leur remercier c'est pour l'instant parce que je vois que la publication de Nesta ça 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 pique vraiment vraiment ça pique non non je regarde les commentaires parce que quand tu quand tu donnes parfois vraiment ça pique ça pique franchement parce que je vois des commentaires parfois voilà ils sont oui oui non non le problème le problème c'est quoi le problème le problème c'est quoi ce sont ce sont nos frères mais nous voulons nous voulons tous que la Guinée que la Guinée aille de l'avant de l'avant évidemment oui mais voilà le problème c'est quoi le problème c'est quoi c'est le problème moi c'est la personne une personne la par exemple si il y a quelqu'un moi je ne compte pas sur les personnes je ne calcule pas trop les personnes mais l'idéologie leur idéologie c'est ça qui compte aujourd'hui l'idéologie en Guinée on fait croire aux gens que tel tel n'est pas bon c'est les autres qui sont bons ou bien les autres tout à fait ce sont tous ce sont tous les problèmes par son appartenance par son nom par son ethnie par c'est tout ce qui est là par son camp voilà c'est c'est parce que c'est que moi je me dis moi en tant moi demain je vais mourir ils vont m'intéresser et c'est fini mais qu'est-ce que les gens vont parler de moi c'est ça c'est que je les voilà c'est que je dis aux gens c'est que mes idées certaines idées le petit là-haut le monsieur il avait il avait dit ça c'est le bon que les gens vont parler quand tu fais le mal aussi c'est ce qu'on va parler de toi donc chacun doit chercher la page c'est ce qu'on est à caba sur ta page oui sur mon compte comme ça et puis comme c'est honorable comme c'est écrit ici c'est ce qu'on est à caba ce qui est sur l'écran oui la page c'est honorable c'est ce qu'on est à caba la page voilà le compte la publication sur mon compte là quoi c'est ce qu'on est à caba la page c'est le donc merci comme il est il est l'heure il est l'heure de la prière on va on va se quitter donc merci merci et bon courage à vous merci bon courage merci à tout le monde et à demain si tu peux venir demain si tu peux venir demain on va essayer de faire un petit direct pour le dessert les condéliens comme on a fait pour Agile pour M.L. Fadida donc ceux qui peuvent venir demain il n'y a pas de problème essayez de venir et partager parce que tout cela aussi fait partie des bonnes oeuvres je vous ai dit quand c'est de l'autre côté Dieu islam social et tout il faut partager cela aussi tout ça c'est la même tout c'est le même oui 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 ok donc je connais tout le monde il y a Amali Amadou Mabit Souma je ne sais pas j'ai vu tout à l'heure Kante Kamara Kante Kamara ou Kante Kamara là-bas je ne sais même pas et puis Angelo Adam Hawa merci à tout le monde à Sekounesta M.L. Fadiga Gassi je vous dis merci je remercie Allah de nous avoir donné cette opportunité et tout il y a eu beaucoup d'islam dedans c'est super c'est parfait c'était top vraiment c'était très très bien ça m'a ça m'a émue parce que quand je vois qu'on a mis ça de côté il faut que les gens comprennent c'est pas une affaire de monstie c'est-à-dire c'est un style de vie un état d'esprit et un mode de vie c'est ça l'islam c'est que tu adoptes quand tu adoptes cela ça rentre dans ton comportement ça rentre dans ton travail ça rentre dans ta façon de faire ça fait en sorte que même toi-fais-tu ne t'influence pas ça te rend constant dans ton combat et dans tout ce que tu fais ça te rend juste et équitable tu as une moralité tu es sincère c'est tout cela le fait d'avoir l'islam à la mosquée je pense que c'est pourquoi les guédiens disent que quand tu dis Dieu non 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 Dieu c'est la mosquée donc quand tu sors de la mosquée bon en fait bref je pense que les religieux doivent pouvoir le faire Inchallah à bientôt merci merci vraiment merci à vous tous moi j'ai beaucoup aimé et puis à demain pour la petite émission qu'on va faire pour la maman de M.N. Padiga que son âme nous pose en paix voilà Inchallah Amen Amen il n'est pas dans tout ses péchés et que nous il nous guide parce que c'est le meilleur des guides de toute façon il nous a créé par amour il ne peut que nous aimer mais quand on se détourne de son chemin là ça c'est autre chose après il est privilégié comme nous même si tu es au bord de l'enfer il ira te pousser il ira te prendre là pour te dire toi tu es un bon élément et il ne faut pas se tromper parce qu'effectivement je suis un bon élément moi je me considère comme un bon élément par la grâce d'Allah je suis en France je suis voilée je fais des trucs avec le voile c'est l'islam politique c'est interdit le jour que je me fais surveiller je le sais le jour que je vais juste commencer à dire certains trucs là je les Guinéens ce n'est pas la peine que je parte à Boulikou comme Marek vous serez au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'Allah nous engarde et qui continue à l'étranger voilà c'est l'autre qui va nous enfaiblir il nous aime il passe par nous pour détruire nos hommes pour détruire nos frères pour détruire l'humanité avec les accessoires avec les produits toilettes avec toutes ces gonories qui n'ont pas de sens voilà si moi je suis comme ça aujourd'hui vous qui me regardez là qui peut vous soyez vous êtes trop peut-être dans la faim Inch'Allah vous allez finir en voie peut-être en voie Inch'Allah le jour où il y aura une maladie vous allez passer une voie intégrale donc si vous avez des conseils rien d'un possible vous voyez il faut qu'on crache l'humanité pour qu'on comprenne les choses à bientôt à demain Inch'Allah si vous pouvez venir ça sera entre on va avoir à toutes les 5 heures et 20 heures de la France quand tout le monde aura une heure qui comporte dans notre programme surtout Agis parce que c'est lui qui est en Afrique et il faut qu'on s'adapte à son programme à lui Inch'Allah à demain merci 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 à Allah que j'aime beaucoup et qu'il m'aime beaucoup il nous aime tous mais la différence entre vous et moi c'est que moi il m'aime et je l'aime vous il vous aime vous ne l'aime pas ah